bonjour à toutes et bonjour à tous c'est rouano et on est là pour la suite du let's play d'une nouvelle 23 donc on a traversé l'île de la tortue pour aller au stade et donc là on va faire le match contre le brésil je ne sais pas comment ça va se passer on va voir 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 et on va se lancer tout de suite attendez xavier niveau plus qu'un niveau à temps hâte je suis désolé je vais devoir ça l'instant je ne peux pas voilà en quoi commencer par un défi et je ne peux pas laisser le monsieur avec 80 xp avant bon ça ici je peux dire qu'ils aiment mais sûrement voilà donc je suis en live toujours sur twitch et youtube en même temps et on fait le let's play en live parce que c'est sympa et puis parce que comme ça j'ai pas un oh ils ont mis tu te relèches les fesses dans live toi tranquille non tu te bouffes la queue même marquer un putain probé bon déjà c'est pas intercepter la balle déjà un petit météor géant ça fait toujours plaisir salut antoni enfin monsieur bon oh là avec les fesses non un émeur arrêt du jeu on est d'accord il n'a pas fait de full maj il a mis à y en minuscules ce n'est pas full maj donc les gens ont le droit de mettre des majescules quand même il apprend tir de la genèse voilà comme j'ai tellement bien fait de faire ça mon dieu j'ai eu tir de la genèse j'adore ce tir oh j'ai trop bien fait de faire ça pour le match super classe on nouvelle attaque et tout trop bien oui oh le tir de la genèse comme ça fait plaise allez c'est parti j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud c'est horrible c'est calme eh mac marc mon ami qui était pas mon ami pardon je suis pas je suis pas mieux que des losers Todd viens là mac ton équipier nous expliquer la situation je sais carlos bigbizou m'a tout raconté nous avons trouvé des preuves à propos de zolan rice sont représentés au comité du ff high d'un moment à l'autre c'est la vérité mac vous n'avez plus de soucis à vous faire concernant rice vous jouez librement mais je vous ai demandé de nous laisser gagner pourquoi m'aidez vous je veux jouer au foot contre toi quand j'ai vu ton tir l'autre jour ça m'a donné envie de faire face sur un terrain je veux qu'on joue un bon match de foot un match fair play dont on pourrait être fier tu veux la même chose mac pas vrai mon chance pour le match avec cette chaleur c'est bon j'ai un ventilateur honnêtement qu'importe tes raisons je ne peux pas te pardonner de nous avoir demandé de perdre au long terme mais je ressens la même chose que marc j'aimerais jouer contre vous salut maxime les amis je sais pas quoi dire je suis désolé mac où est le problème mais quelle guêpe la pitié ça nous apprendra vouloir lui rendre service je n'arrive pas à mettre le doigt dessus mais il y avait quelque chose d'étrange ce mac ben c'est bien c'est presque l'heure du coup on va sortons sur le terrain il sortons sur le terrain j'ai peur les gens je vais je suis nul dans ce jeu je vais mourir alors on fait un match en 4 v contre 11 c'est ça et vous n'avez pas de remplaçant ça va donc c'est équilibré on sait que marc est pété que xavier pété que aussi il est trop prometteur et que thor en fait il est adulte et donc il fait croire qu'il est ado mais en fait il est adulte et donc il est plus fort que vous tous physiquement on peut gagner à 4 contre 11 c'est noté oui en plus il écrase les jambes ça va bon quoi que c'est que c'est je pense que c'est Permettez-moi de vous accompagner jusqu'à votre place. Mignon, j'espère pour toi. Nous me remporterons la victoire. Vous ne devriez pas vous inquiéter. Vous savez bien qu'il n'y a rien que votre richesse ne puisse acheter. Il joue mal, lui. Marc ! Inspecteur ! Je suis parvenu à présenter vos preuves au comité du FFI, mais n'ont pas arrêté Rice. Il semblerait que certains des membres soient de son côté. Ces preuves ne feront pas la moindre différence. Vous voulez dire qu'ils savent déjà tous que Rosolan Rice mijote ? Héhéhé, regardez-les. On dirait bien qu'ils sont en train de perdre leur sang-froid. Ahah, bah, je ne vois pas de voix qui rient. Ahah, ahah. On doit bien pouvoir faire quelque chose, quand même. Marc, j'ai gagné vos preuves. On dirait qu'il manque quelque chose. Une conclusion. Un lien entre tous les éléments du plan. Si seulement nous puions trouver ces nouvelles informations, j'aurais peut-être plus de sens avec le comité. Vous pensez donc qu'il y a d'autres preuves, mais on ne peut pas aller les rechercher maintenant ? Au fait, le manoir de Kector Elio, il était au manoir de Lanrise, même si. Peut-être qu'il y a pris quelque chose. Je tiens peut-être qu'une piste à Axel. En plus, je parie que Kector va venir voir le match, non ? Il s'enduit quelque part par ici. Allons jeter un coup d'œil aux alentours du stade. Il va falloir se dépêcher. Non, on me dit pas que. Je veux juste faire mon match. Je veux casser les boules comme ça. Bon. Bizarre quand même quand on me dit d'aller par là. Est-ce qu'il fallait juste se barrer ? Ah si, c'est bon, trouver. Trouver, trouver, trouver. Très logique. Grrr, bubule, popoy, popov et comète. Grrr. Ça, c'est pas humain ça, monsieur. Ça, c'est un ogre. Un ogre, pas de l'équipe des ogres. Très logique, il suffira. Donc, finalement, on l'a pas vu encore. Oh bah, excusez-moi. On est obligé de rigoler là. On est obligé de rigoler. On a réussi ! Mais, oh ! Ah, Normandos. Mais, ils veulent tous me rejoindre dans cette nuit. C'est fou, ça. Je t'imagine qu'ils sont tous nuls, mais... Peu importe. C'est gentil, en tout cas. Enfin, faire tout ça pour aller trouver l'équipe pour refaire le demi-tour. Je vous abuse. Ça, c'est vraiment le genre de choses complètement inutiles. Tu as envie de recommencer le jeu. Du coup, je suis au chapitre 5. T'es courage. Un ogre qui amène un céleste, ouais. Pandext et Tudor. Ah oui, bien sûr. Le petit Tudor. Tu peux venir dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Au fait. Au fait. On ne l'a pas vu encore ? On ne l'a pas vu ? On ne l'a pas vu ? On ne l'a pas vu. Bon, c'est avec lui. C'est moins classe. Oh, trop belle. Dommage, il ne sera pas dans mon équipe, celui-là. Marc Evans. Ils sont amoureux. Marc, qu'est-ce que vous faites ici ? Votre match vous mette au commencé. Nelly ? Ah, mais c'est vrai, tu as de l'équipe de costailles. Hector, tu te souviens quand on s'est croisé au manoir de Zulan Rice ? Tu n'aurais pas fait le document par hasard ? Hein ? Ben, si on trouve plus de preuves, Zulan Rice a arrêté. Du coup, Marc et les autres pourront jouer librement. Et... Calme-toi, Marc. Tu n'es pas très clair, là. Respire un grand coup et nous disons ce qu'il se passe. Je comprends. Eh bien, dans ce cas, tu ferais mieux de donner le document à Marc, n'est-ce pas, Hector ? Tu es sûr ? Le boss a dit que je serais un atout de notre main si les choses t'en aient mal. Eh bien, la situation est loin d'être idéale. T'inquiète pas, tu peux faire confiance à Marc et à son équipe. Zulan ne fait aucun doute que si l'entraîneur était là, il te dirait de remettre la preuve à Marc. Nelly, je vois que tu fais vraiment confiance à Marc. Tu as raison, je suis sûr que le boss voudrait que je te donne ceci à Marc. L'aurore. Qu'est-ce que c'est nul, comment, à partir de la genèse et tout, t'as l'ADN et tout. Enfin, c'est trop classe. Tu peux pas appeler ça l'aurore. C'est nul. Tiens, prends ça, ce sont des indices que j'ai trouvés au sujet des Pantone and Rice. J'espère qu'ils se rendent utiles. Bref, supplémentaire. Merci. Marc, attends une minute, tu ne veux pas y jeter un coup d'œil quand même, non ? Il est parti, puis il ne changera jamais. C'est pour ça que je suis amoureuse de lui. Nelly. Tu m'as promis, attention. Marc Evans, j'ai hâte de t'affronter sur un terrain de foot. Tu devras d'abord mettre le brésilien de mi. Bonne chance. Merci. J'adore le changement d'écran, tu fais un, un et demi. Ah, il y a un twist. Alors, je crois que je n'ai plus assez de pompes pour faire quoi que ce soit. Tant pis. Tant pis. Tu préfères une Azoma Eleven ou une Chronostone ? Une Azoma Eleven, 100 fois, 1000 fois, 4000 fois. Chronostone, c'est que le niveau durée de vie. Mais vraiment, c'est vraiment le meilleur. Mais sinon, c'est l'histoire. Elle ne va pas faire frappe d'épée. Il faut faire que d'épée, de toute façon. On en est. Est-ce que je regarde Dragon Ball Super ? Je ne regarde pas, je lis les mangas. Plutôt. Encore ? Mais c'est incroyable. Donc, on va reprendre Sean et Axel. Je ne sais plus dans quel sens, peu importe. On va y arriver, les gens. On va y arriver. Encore une fois. Encore une fessure. Je m'en fous. Grrr, grrr, le mug. Maroff, la... Maroff. Maroff. Je n'en sais super nom. Je m'en fous. Mais il ne peut pas le faire. Ah, mais c'est Xavier. Ok. Mon dieu. Je trouve envie de jouer avec Alexia en japonais. Parce qu'il est trossier. Mais je n'ai pas de sous. Tu sais, si c'est pour jouer à un jeu en japonais. Bref. Je n'aime pas jouer au jeu en japonais. Et là, on va dire. Oui, mais Striker. Tu as joué vers son Jap. Oui, mais il allait sortir en France. C'était pour déjà connaître le gameplay. Et c'était pour faire des vues. Voilà. Je ne sais toujours pas si j'achète sur Switch ou PS4. Moi non plus. Mais Switch, il va y avoir quand même plus de monde. S'il y a aussi besoin. Je ne sais pas encore. Le meilleur Inazuma, c'est Striker. Non, pour moi, c'est le pire. Perso, c'est le pire. Ok. Let's win. On va y arriver au match. Mark remet la preuve supplémentaire à l'inspecteur Smith. Ah, vous êtes parvenu à temps. Joli travail. Qu'est-ce que ce document vous a appris ? Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Tant pis. J'espère que ça suffira pour vous qui a acheté de l'unrice. Je me hâte d'apporter ceci au comité. Pour moi, c'est Chronostone, c'est Strossily, Miximax. Non, moi, je ne suis pas fan des Miximax. Après, les personnages de Chronostone, à mis à part Arion, ça va. Donc ça va, mais c'est pas non plus. Bonne chance pour le match. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils écoutent l'inspecteur. Mais que va-t-on faire si ça ne suffit pas à les convaincre ? Si nous battons le Brésil, ça ne causera que des induits à Mac et aux autres. Je ne sais pas trop quoi faire. La règle numéro 5 de mon grand-père recommande une détermination inébranlable. Rien ne doit t'écarter de tes objectifs. On s'améliore chaque jour en jouant à une autre manière et en doulant tout ce qu'on a. On sera archi pris pour battre le Brésil. Allez, c'est parti, on y va à la rache. Excusez-moi, c'est elle. Non, je ne suis pas prêt du tout en vrai. Dans tous les Nations Unilevents, je ne suis jamais prêt pour les matchs. Prends garde, Mac, au visa finale. Allez les gars, montrez-nous de quoi vous êtes capables. Même s'il ne faut pas utiliser de technique, je les utiliserai quand même. Stade Tortue géniale. Stade Tortue magnifique. Je ne m'en souviens pas, ça va ? Alors, c'est bien. Ah, ma formation, il va falloir refaire, évidemment. Même si je ne sais plus trop ce qu'il y a en face. Enfin, je parle en éléments, évidemment. Ok. En gros, je ne fais pas énormément de changements. On ne va pas se mentir. Voilà. Nathan, sur le banc, je ne l'aime pas. Alors, voyons voir. Le Gardien est de type... Évidemment. C'est type Terre. Donc, il est déconseillé d'utiliser Axel, pour le coup. Même s'il peut marquer des buts. Tant qu'il a des points. On peut utiliser encore Xavier, parce qu'il a tir de la jeunesse qui est normalement type R. Donc, on peut s'en servir, j'imagine. Et là, Axel... Par contre, nous, Robingo et Gâteau, on les démonte avec Mark, dans la logique. Donc, on est aussi tranquille à ce niveau-là. Donc, en fait, ça va être un peu une bagarre de celui-ci. Ah, moins d'erreurs. Ok. Donc, on va faire menu. On va mettre Sean au milieu, parce que c'est le seul qui va pouvoir faire quelque chose au début. Bon, ben les gars, on y va. C'est parti. Et ici aussi, s'il y en a. Allez, parti. Donc là. Ah non. Bon. On va voir. Je tente le loup légendaire. On va voir ce qui va se passer. Et puis, c'est tout. J'ai cru qu'il avait arrêté, en plus, sur le coup. Cette percée vers les cages adverses, quand même, c'était magnifique. Cette petite percée, tellement facile. Bon, après, elle a, par contre, de se défendre. Il va faire ses techniques d'offensive, voilà. Mais qu'ils perdent ses points, allez. Perde tes points. C'est comme si tu avais ton permis. Perde tes points. T'es rien. Ah, ben c'est bon. Bon, ok. Déjà, on commence un but avant. On s'en prendra, je m'imagine. Ouais, ils sont forts. Bon, allez. Alors, reviens, reviens, reviens. Toi, tu recules. Voilà, aimons. Il ne faut pas qu'ils fassent ça. C'est bon, ça passe. Salut, Kirito. 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 Bon, ben voilà. On est encore devant lui. Et on va faire le tir de la Genève. C'est parti. Donc, j'ai un désavantage de base. On va voir si j'ai l'avantage avec le tir derrière. Qu'il y a un tir en duo, quand même. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ok, bon, ben ça va. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. On va pas se sentir, pour l'instant, ça va. Par contre, j'ai plus de points, ni avec Sean, ni avec Kip, plus personne. Oh, le gardien, il est déjà changé. On a été une grosse merde. Alors, il est quel type ? Terre aussi, d'accord. Le gardien, il est tellement mauvais qu'il a changé le mec direct. Alors, il lui reste quoi ? Il lui reste 51 points, donc il peut encore faire quelque chose. Il peut pas faire deux fois le truc, mais il peut encore tirer. Lui, il peut plus rien faire. Je crois qu'il peut faire un truc défensif, par contre. Sur un galet. Il peut faire un flash pelotoné, quoi. Il peut jouer la défense. On passe à ça. Donc, à la limite, on va mettre un petit Nathan en attaque. Parce que si je me trompe pas, il a aussi des tirs, donc pourquoi pas. Donc, on va mettre Nathan en attaque. C'est très rare que je le passe. Il y a juste lui qui reste que 33 points. On va mettre lui à la place. Ok, pour les autres, ils ont tout ce qu'il faut. Ok. Bon. Bon, ben voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, j'espère qu'ils vont faire des trucs, quand même. Parce que là, pour l'instant... Salut, Alpha ! Salut à toi. Ah, la petite frénésie qui fait plaisir. Non, déjà, vas-y. Vas-y. Ne fais pas tes techniques... Alors, soit j'utilise ça... Alors. Si j'utilise, il ne pourra plus marquer. On va le faire, quand même. On est là pour le beau jeu, on va les contrer. Ange des neiges qui ont camouflage. Ange des neiges qui passent. Tant pis. Sean, il ne pourra plus servir à grand-chose. Après, je pourrais mettre des points. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut passer à lui. On attend, il est trop rapide. Donc, il ne le rattraperont pas. Voilà. Enfin, si, il le rattraperont. Et on va faire... Bon, on va faire Ouregan, parce qu'il essaie du coup de plus de points. Cette technique, il manque là. Alors, est-ce qu'il va essayer de défendre ? Il peut faire un blocage. Il a raté. Je ne sais pas quand il rate. Je ne sais pas quand il rate, si... Ça ralentit quand même la balle un peu, en fait. Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça prend quand même un petit concours ? C'est le mec qui était quand même devant. Voilà. Donc. Clic, il ne reste plus que ce point de technique, ça sert à rien de garder. Donc, il faudra forcément marquer avec les manchots. On peut encore faire une technique avec Nathan, donc on va le mettre offensif. C'est parti. Ah, ça y est. On dirait que Macrobango a un problème. Il semble vraiment épuisé. Il y a quelque chose de différent dans la façon de jouer de Mac. Il est brillant, mais... Je ne suis plus le même joueur. Il utilise la force brute. Mac, est-ce que c'est vraiment la façon dont tu veux jouer ? Inezuma Japon est une bonne équipe. Je veux leur faire un beau match. Je veux pouvoir les regarder en face. Avec 3-0, tu devrais te dépêcher. Mais non ! À quoi tu joues, Mac ? Je te rappelle que notre but est de gagner sa rencontre. Si tu ne suis pas nos directives, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des êtres qui te sont chers. Bon, on va faire ses points. Voilà, fais ton écrous de fonction. Très bien. Voilà. Quoi ? Je ne l'ai même pas vu. Fin d'après-nési. Technique spéciale. Ce n'est pas pété du tout. Ah ben oui ! Mais oui, bien sûr ! C'est quoi ce jeu ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Expliquez-moi ce qui va se passer un instant. Je n'ai pas compris. C'est quoi cette passe ? Ah, plus, bah, moins, bah, plus, 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 plus. Mais c'est incroyable ! Il passe devant, il va faire un tir en pivot, et il va faire le tourbillon trampoline ! Ce jeu m'étonnera toujours. Ah ! Attention ! Il va l'arrêter, quand même ! Il s'est gardé remplaçant, je n'y crois pas un moins, mais... Voilà. Mais c'est tellement épique, les matchs en live, en fait ! Bon, bah, venu ! On va pouvoir mettre... Alors, on va mettre lui, hein ! Sauf qu'au milieu, on va pouvoir essayer de faire les manchots. On va les laisser faire. Alors, on ne va laisser aucun point, on va les laisser tout dépenser, parce que... C'est donc qu'ils fassent toutes leurs techniques... On va se dire, on est ! 29,30, ouais. Ah, mais bon. C'est pas bon, ça. Voilà. C'est mieux. Ah non, ça, c'est dégueulasse, monsieur ! Alors, eux, par contre, ils ont le droit à... Ils ont le droit à combien de temps de... Ils ont payé combien à l'arbitre ? C'est une meuf, sérieusement, je rigole pas ! C'est une meuf, sérieusement, je rigole pas ! Trop... Moi, des fois, à 30,01, il fait... Stop ! On arrête tout ! Bah, écoutez... Affaiblique, mon heureux ! Moi, j'adore ce point de la colère, c'est une fois, j'adore ce point. Moi, je pensais vraiment que dire, c'est bon, ils vont faire des techniques et tout, et... Non, bah non. L'équipe brésilienne est impressionnante ! Ils ne gagnent pas du tout ! Surtout, Macrobingo, ils sont dotés d'une force surhumaine ! Pfff, John Rice, il a le droit de se tenir là comme si de rien n'était. C'est une honte ! Bleh, vous aurez beau essayer de... Vous ne réussirez jamais à m'arrêter. Personne n'en est capable. Détrompez-vous. Monsieur le Premier ministre, Inspector Smith ! Ouah, le président des Etats-Unis est là aussi ! Regardez tous ces chefs d'Etat ! Rice, vous pensiez vraiment que le monde allait rester des bras croisés tandis que vous mettiez en oeuvre vos plans malfaisants ? J'avais dit bonjour, Alpha ? Je ne sais même plus. Marc, le document que tu m'as remis prouve que John Rice a commis des méfaits proprement inexcusables. C'est-à-dire ? Rice, nous savons que vous avez mené des expériences en vous servant de Macrobingo comme cobaye. Vous avez tenté de faire de lui une sorte de machine à jouer au football, n'est-ce pas ? Un joueur surhumain. Mais regardez ce que vous lui avez fait subir, ce garçon est complètement brisé. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est vrai, Marc ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quand est-ce que ça a commencé ? Quand t'es-tu entendu de moi, Zulan ? Pardonnez-moi, ma famille a été prise en otage, je ne pouvais pas refuser. J'étais obligé de les laisser faire ces expériences. Les amis, vous avez tant fait pour aider mon équipe et voilà comment je vous remercie, je suis vraiment désolé. Zulan, comment avez-vous osé faire subir d'une telle épreuve à Mac ? Pour qui vous prenez-vous, Macrobingo ? Il est un grand joueur de foot, il n'a eu pas besoin de vos... Pfff... Amélioration. Ah, je l'ai rendu plus puissant, de quoi vous plaignez-vous ? Il devrait m'être reconnaissant. Vous croyez ? Regardez autour de vous, Rice. Écoutez les spectateurs, vous entendez ce qu'ils ont à dire ? Quoi ? Zulan, Rice ? Quoi ? Quoi ? Il s'est servi des familles des joueurs brésiliens comme otages ? C'est une blague ? Macrobingo a l'air de souffrir, c'est sans doute à cause des expériences bizarres qu'il a dû subir. Décart du terreur, Rice, on veut revoir le robbingo d'avant ! Ah, c'est de tricher, il y en a marre, on veut voir lui faire pleure ! Bouh, bouh, dehors, bouh ! Voilà. Vous entendez, Rice, ce sont les voix de tous ceux et celles qui aiment vraiment le football. Vous pensiez pouvoir vous servir de ce tournoi pour accroître les tensions entre nos pays, mais cela n'aurait jamais pu marcher. Vous savez pourquoi ? Parce que la passion que les gens ont pour le football transcende toutes les frontières. Ah, avec la petite musique ! Salut à toi, BBK, BBK ou BBK. Pourquoi tu joues à ce jeu qui date ? Parce que je n'avais pas terminé. Voilà. En ce moment même, des membres de votre organisation seront arrêtés dans le monde entier. Allez, Rice ! Bouh, bouh ! Pfff, admettons. Zulandrise, vous êtes en état d'arrestation. Ha, vous osez vous rester sur mon chemin imbécile, vous le regretterez. Des menaces ? Il y a peu de personnes pour la coupe du monde. Bah, c'est des coupes du monde de 15 ans, hein. Des gamins de 15, 14, 15 ans. Ils m'ont informé que vos familles sont en sécurité. Les individus qui les menaçaient ont également été arrêtés. Salut à Nash ! Vraiment ? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer au foot pour de vrai, maintenant ? Plus de tristes, ni de menaces ? Il n'y a plus rien pour te freiner, maintenant. Tu es à nouveau libre de jouer comme il te plaît. Par contre, le temps passe, on peut jouer, s'il vous plaît ? Merci. Merci beaucoup, les amis. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait. Allons-y, les gars. Montrons au monde entier que les joueurs de Kingdom sont les rois incontestés du football. Alors, mon ami, bon, si tu peux arrêter cette technique. Le but est obligatoire, mais bon, il y a déjà 4-0. Tu mets autant que tu veux si tu veux. On fout. Monstro ! Voila. Voyons si tu peux arrêter cette technique spéciale. Ma chronique a récupéré tous ces PTP. Oh, j'irai pas bien. Je la trouve dégueulasse ce tir. Enfin, je suis désolé, mais... Je trouve ce tir moche. Je suis vraiment désolé. Il faut pas être difficile. Gato contre Santos. En fait, il a fait 10 000 changements, il a fait pire que moi. Allez, on part en arrière. Tranquilou. On va passer à gauche, c'est rare. Je passe à gauche. Hop, on fait la passe bien loin. Heurlé. Heurlé qui va faire la passe à lui. Lui qui fait la passe là. Lui qui fait la passe là. Lui qui fait la passe là. Qui refait là. Qui refait là. Qui laisse... Axel qui va faire le feu tout puissant parce que j'ai envie de tirer loin aujourd'hui. Regardez-moi ça. Allez. Hop, on refait la pelouse. A zéro. Voilà. Peut-être un ventre. C'est de la merde. Ça va. Bon, ben ça va. Ah, je passe à côté. Super. Par contre, oui. Bon, si. Toi, tu passes pas. Et bien, ça passe. Toi, t'as plus de points. Alors. Ce qui vient de se passer. C'est interdit. Caleb est devant le mec. Et il regarde. Il fait non, passe. Je suis désolé. Mais ça. C'est digne de Strikers. C'est digne de Strikers. C'est digne de Strikers qui vient de se passer. C'est interdit de faire ça. Interdit. Tu fais pas ça, le jeu j'ai trouvé. Il fait qu'il est à côté. Il va sur le mec. C'est quoi ce jeu ? C'est vraiment une blague. Alors, le problème de la main dimensionnelle. C'est qu'elle est de type. Donc, il va être obligé de faire le point de la colère. Pour essayer de contrer son petit samba qui lui est. Moi, si il me prend un but, c'est pas grave. Mais là, Caleb, même si j'aurais pas arrêté le mec, peu importe. Tiens. Tiens. On va mettre stop et on va regarder ce qu'on peut faire. Ok, trouvé. Mais. Oh mince. Oh c'est bon, il a la balle. Oh mais non, je fais n'importe quoi. C'est bon. Les manchots. 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 Bah je pense que j'aurais pas arrêté si j'avais fait la main dimensionnelle. parce que j'aurais eu des avantages au niveau de. Du type. Là j'avais double avantage. Donc. C'était. C'est bien. C'est bien. Guignol. Menu. Je vais faire mon enfoiré. Parce que le jeu me le propose. Donc. Je vais faire. On sait jamais. Attendez. Axel. Axel. Ok. Salut. Salut. Mad of gaming. Mad. Officiel. Gaming. Peut-être. Je sais pas. Donc les manchots. J'ai pas crié. Mais c'est fait. En plus je me suis trompé. C'était. Attends. Qui j'ai. À qui j'ai remis des pétés. Attendez. À j'ai remis Axel. Un. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon. Il peut y aller. On va tenter une taxe spéciale. Parce que je ne le fais jamais. Je vais aller Absolue. Oups. Je ne voulais pas tirer comme ça au départ. Je pensais que. Alors là. Alors là. Alors là. Alors là. Non. Ah. Ça s'appelle Matrix. Ce bruit. Faute. Ah. Une taxe spéciale encore. Bon. On va bien s'amuser. Bon. Il gagne à chaque fois. Ça. J'ai compris. Bon. Bon. C'est bien pété. Je lui viens de déplacer un truc. Je ne voulais pas déplacer. Bon. Ben. Il va peut-être marquer cette fois. Il suffit. Euh. Ah. Le jeu. Il suffit. Quoi. Quoi. Mais. Mais. Mais quoi. Expliquez-moi. Ce qui vient de se passer. Il fait. Il fait un tir normal. Je fais le point de la colère. Marc. Qui a récupéré son endurance depuis je ne sais pas combien de temps. Il fait en mode. Non. Non. Alors. On est d'accord que là. C'est un bug. Là. C'est un bug. Je veux dire. C'est pas comme s'il m'avait fait deux tirs à la suite. Je lui ai remis des P.E. Je lui ai tout remis. Qu'est-ce qui s'est passé le jeu ? Mais. C'est le but de Lloris. C'est un but qui a été pris par Lloris. C'est pas possible. C'est. C'est pas possible. On est bien d'accord que. C'est. Ça ne peut pas arriver dans un jeu ça. Non. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Expliquez-moi. Mais. Mais non. Il n'a même pas eu d'animation. Il a eu les petites gouttes comme quoi il était fatigué. Et ce jeu il est bugué. Mais c'est pas possible. Ce gros foutage de gueule. Tiens vas-y. J'avais envie de le refaire. Mais c'est pas possible. Pourquoi c'est Luc à la balle ? Pourquoi c'est ? Mais ce jeu n'a aucune putain de logique. Attendez. Allez. Je me calme. On va balayer ce terrain qui m'a incassé les blocs. Allez. Allez. On balaye tout à zéro. Non pas zéro. Je suis en train de gagner. Mais non. Mais ce but. Mais ce but gag. C'est juste pas possible. Je ne comprends pas ce qu'il y a de ça. Franchement. Imaginons qu'il y ait un pourcentage de chance infime que ça arrive. Parce que là j'ai tous mes points. J'ai fait une technique et tout. Imaginons. Combien de pourcentage ça peut arriver qu'un gardien soit fatigué à ce moment-là ? Je pense que le taux est très bas en vrai. Peut-être 1% de chance que ça arrive. Et bien c'est tombé sur moi. Ok. Allez. On finit par ça. Ça va. Non. J'ai pas trop me plaindre du score. Mais ce que je me plaisais c'est que là. C'est de l'incompliance. Il y a un gardien qui m'a arrêté une technique alors que j'avais l'avantage et tout. Qui me l'a arrêté comme ça. Il a dit. Non. Tu me fais des techniques. Je lui fais les points. Pouf. Je le renvoie. Voilà. Au bout d'un moment on arrête. Bon là j'ai fait un petit 8-2 pour me venger. Mais. Je pense qu'il y a un petit 8-2 pour me venger. Je pense que les pronostics là ils ont. Voilà. Plus de pronostics il fallait pas les faire. C'est comme la coupe du monde là. Que pronostics n'était logique. C'est normal tu sais des fois le gardien est stressé et il laisse passer par fatigue. Tu savais pas ça ? Oui surtout que j'avais remis tous ses points de technique et points d'endurance. Donc forcément oui. Il était fatigué. Alors qu'il avait pris de la Red Bull il y a 2 secondes. Mais non. Non non mais là pour le coup je t'ai écouté. Je sais très bien qu'avec la fatigue si on tire plusieurs fois. Sauf qu'il a pas tiré plusieurs fois. C'est ça le truc en plus. Un gardien ne court pas dans le jeu. Donc les gardiens perdent très peu de points d'endurance en plus. Ils en perdent beaucoup suite à des tirs successifs. Là il avait tiré il y a je sais pas combien de temps. Et ça m'énerve parce qu'il n'y a aucune logique tu vois. C'est Inosma Coupe du Monde exact. Donc 8-2 je vais pas me plaindre. Voilà c'est la grosse vengeance. Mais le petit but de hurler à la fin. Mais ça m'a fait hurler tiens. Un petit peu. Bonus beau jeu. Je t'en foutrais du beau jeu moi. Ok. Ouais on a réussi. On a gagné. On est au final. Wouhou. Tu as gagné Marc. Je suis si fier de toi. Dégout tous. Max. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça. J'ai pu jouer au football sans avoir à penser quoi que ce soit. Tu as été. Ça a été un match formidable. Merci. Ça c'est grâce à vous aussi Mac. Tu sais Max ce n'est pas ton niveau de technique puissance qui font de toi un grand joueur. C'est plutôt cette volonté de faire le mieux pour tous ceux qui t'entourent. Même si cela représente un énorme sacrifice personnel. Merci Axel. Max tu es vraiment un roi. Non. Roi des couilles molles ouais. Je vais continuer avec ça. Mais j'aime pas le perso. C'est pas ma faute. Je suis désolé je l'aime pas. Et il... Moi j'avais fait 10-1 face à eux. Oui mais toi tu t'es pas pris de but. Gag. Voilà. La différence elle est là. Mon dessin Arise. Ce sont les clameurs d'une foule touchée par la beauté du football. On n'arrivera pas à souiller l'esprit de ce grand sport avec vos plans pitoyables et vos rêves illusoires de domination mondiale. Bah ah ah si vous le dites. Hein ? Grondement sourd. Mais que se passe-t-il ? Ah ! Ray d'Arc ! On a réussi. Prochaine étape la finale. Et si on gagne on aura réussi pour de bon. On sera les champions du monde. C'est ça alors. Premier du monde entier. Je rêve. Nous souffrons dans le costaillant final. Et maintenant que Zolan Rice a été arrêté il n'y aura plus de distraction. Je voulais te parler d'Hector et Eliomar quand on aurait dit qu'il te connaissait. Oh oui il t'a parlé comme un vieil ami. Je dirais même qu'il y a quelque chose dans lui qui m'a fait penser à toi. Hum... C'est étrange. Moi je ne l'ai jamais vu rencontrer avant. Ce que je sache. Ah voilà. Qu'est-ce que se passe-t-il monsieur l'entraîneur ? J'ai bien peur de devoir vous annoncer que l'inspecteur Smith a été gravement blessé. Quoi ? Que s'est-il passé ? Il a reçu des poutrelles sur la tête. Il est dans un état grave. On l'a emmené à l'hôpital pour une opération d'urgence. Coucou Foutil. Mais c'est impossible. Zolan Rice a été arrêté. Qui aurait pu faire ça ? Tout ce que je sais c'est que nous devons nous rendre à l'hôpital tout de suite. Laissez-moi finir les vidéos s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Je ne sais pas si le chapitre est terminé après ça. Ou s'il y a le fameux match. Le fameux match. Peu plus loin. C'est ça qui me fait peur. Bon, je vous laisse souffrir, je vous plaisi. Toi, c'est le premier jour et je vous bullez pas. C'est le premier jour. Encore ! Bon, c'est le dernier jour que j'ai pu faire cette heure. Oh, je suis là. Oh, je suis là. Qu'est-ce que j'ai peur ? à ce malheureux grégory smith zolan que vous faites que faites vous ici on croit que vous avez croyez que vous aviez été arrêté arrêté ou cher enfant je vois pas de quoi tu veux parler tu comprends quelque chose de mignon je n'ai pas le monde de mon maître je vous assure que personne n'a arrêté zolan ray c'est un homme tout ce qu'il y a de plus honnête et il n'a rien à se rapprocher que là c'est une blague je suis peiné par ce qui est arrivé à ce cher respecteur son engagement envers la vérité et la justice n'a vraiment touché il a hélas commis une grosse erreur de jugement lorsqu'il a tenté de m'arrêter il a sans doute été aveuglé par les regrets que ces terribles accusations ont provoqué et il n'a pas pu venir n'a pas pu venir et n'a pas pu venir ses poutrages il n'a pas pu voir venir et n'a pas vu venir non c'est ça et n'a pas vu venir c'est poutra le haut purée je suis fatigué voulait rire vous pensez vraiment me faire croire que c'était un accident j'en ai assez entendu nous savons que c'est vous qui êtes derrière tout ceci zolan pardonnez moi mais vous ne vouliez pas rendu visite qu'à quelqu'un je pense que son poisson va penser ce qu'il semble que nous soyons pas les bienvenus si nous vous disons donc au revoir et qui sait toi peut-être et attendez laissez partir marc on ne peut rien y faire pour l'instant allons voir l'inspecteur oui dépêchez vous parce qu'on n'a pas que ça je ne laisserai pas une race des drôles football je l'arrêterai vous verrez alors mignon il semble que nous avons résumé tous les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de mes plans grâce aux données fournies par l'équipe d et l'équipe président je vais pouvoir me mettre à créer des joueurs sur humain et c'est bien entendu vous les membres de la zone anti-humain qui possède ses pouvoirs je crois qu'on ferait bon usage merci maître c'est un honneur tout d'abord j'aimerais que vous vous occupez de ces petites vermines qui vont causer tant de problèmes une fois que vous aurez pris soin d'eux le type sera david herroi aux entraîneurs de l'equipe de costa Je suis nul, je suis nul, non mais je dois être nul c'est tout. Ah ! Excusez-moi monsieur ! Je me disais aussi il y a un problème ! Quand vous êtes là, on vient d'emmener à la fédération du bloc créatoire. Quant à ces murs, ils sont encore en train de l'opérer. Je crois que la nuit sera longue. Le pauvre inspecteur, je n'arrive pas à croire que les choses en soient arrivées là. Dépêche-toi ! La puissance du Landrise dépasse tout ce que nous avons imaginé. Ses sombres desseins apparaissent enfin au grand jour. Comment on va tout faire pour le neutraliser et préserver le football ? Demande à Arion. Désolé de vous importunez mais il y a ici quelqu'un avec qui je souhaite m'entretenir. C'est... c'est... c'est vous ! Ah oui ! La finale approche à le Grand Paris. Pour devenir champion du monde, il faudra nous imposer face à la redoutable équipe de mon grand-mère. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez dans le passé. Eh ça spoil ! Bim ! Evas ! Evas ! Duel au sommet ! C'est maintenant que tout se décide ! Tutututututututututu ! Voilà ! C'est la fin de cette vidéo. Je vais couper vite ce tube parce qu'elle est trop longue. donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo donc de Inazuma et de l'attaque qu'on a fait les matchs contre le Brésil on a démonté on a eu un but gag etc etc bref c'était sympa moi qui toujours peur un petit peu de faire les matchs dans les modes d'histoire mais bon ça s'est très bien passé donc prochain truc qu'on va voir à Francisco Style mais il va se passer d'autres choses entre temps tout ça tout ça enfin bref comme d'habitude c'est du Inazuma Eleven merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre des pouces tout ça faites quoi vous voulez vous êtes libre de vos choix et tout simplement gros bisous à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne ciao tout le monde